Musique Coucou les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème et dernière vidéo sur la saga Percy Jackson. Donc aujourd'hui je vais vous présenter et vous parler de la saga Les héros de l'Olympe avec ses 5 tomes Faut juste que vous sachiez que c'est une saga qui m'a beaucoup plu mais en même temps beaucoup énervée aussi quoi que je vais vous spoiler le tome 5 je suis désolée mais je suis obligée et en même temps que je vais un peu gueuler dessus, soyons clair, net et précis ce tome 5 ne m'a pas du tout plu mais dans l'ensemble ça reste je vous fais déjà la conclusion alors qu'on est même pas à la fin de la vidéo, c'est du grand rapporteux quoi mais c'est pas grave mais sachez que voilà vous en saurez plus tout à l'heure Les héros de l'Olympe sont importants de diviser en 3 étapes il y a l'introduction avec les deux premiers tomes le 3 et enfin le tome 3 et le tome 4 c'est l'aventure en elle-même et le tome 5 c'est de la grosse merde voilà non c'est le clou final qui ne sert strictement à rien parce que c'est bref vous voilà dès que j'en parle ça m'énerve donc je vais vous expliquer tout ça dès qu'on arrive au tome 5 donc là je vais vous présenter les livres on commence tout de suite avec le tome 1 qui s'intitule le héros perdu nous rencontrons Jason qui est amnésique et qui se retrouve dans un bus avec plein d'élèves et ses camarades le connaissent mais lui ne les reconnait pas et ne les connait pas donc Jason c'est un demi-dieu il fait la rencontre de Piper et Leo qui se disent ses meilleurs amis qui sont aussi des demi-dieux jusque là on n'apprend rien il va se retrouver à la colonie des cent mêlés donc à Manhattan New York voilà et il va voir sa première quête qui va être de mettre des bâtons dans les roues dans la renaissance de Gaïa parce que c'est réétabli on sait que le grand méchant de l'histoire ça va être Gaïa Gaïa c'est qui ? si vous ne connaissez pas c'est la terre mère celle qui a créé la terre voilà dans Percy Jackson elle avait envoyé ses enfants les titans récupérer l'Olympe mais ça n'a pas fonctionné donc là elle revient elle-même à la vie voilà c'est un tome que j'ai beaucoup aimé mais il m'a beaucoup dérangée parce qu'il n'y avait pas Percy Jackson donc je l'ai aimé parce que j'ai découvert de nouveaux personnages qui étaient nettement plus sérieux que Percy Jackson sauf Leo qui est un petit rigolo aussi et donc c'est lui qui aimait tout le temps les petites phrases là où il faut pour détendre l'atmosphère du moins il essaye on retrouve Annabeth aussi donc j'étais très contente de l'avoir on ne retrouve pas Grover par contre Grover n'est pas là et il n'est pas là du tout dans les 5 temps ce qui est dommage je trouve mais bon c'est pas grave j'ai eu un peu de mal avec Piper j'ai bien aimé Jason j'ai bien aimé Leo mais Piper j'ai eu un peu plus de mal voilà pourquoi ? parce que je sais pas c'est encore un peu bizarre entre nous sinon c'est un livre enfin ça commence j'ai trouvé que l'auteur enfin la plume de l'auteur était beaucoup plus sombre que celle de Percy Jackson parce que du coup les personnages étaient peut-être plus concentrés focus sur la mission et du coup il y avait peut-être moins le temps de rigoler c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans les plus de l'histoire c'est que un chapitre équivaut à un point de vue d'un personnage donc étant donné que là il y a 3 personnages principaux on avait les chapitres répartis avec leurs 3 points de vue et pardon j'aime beaucoup ce genre de livre voilà donc c'est un c'est un premier tome qui m'a donné envie de continuer et je vais vous présenter le tome 2 donc le tome 2 le voici s'appelle le fils de Neptune alors oui j'ai oublié de vous préciser que les héros de l'Olympe mélangeaient la mythologie grecque et la mythologie romaine parce que les deux ne peuvent plus enfin l'un succède à l'autre et donc forcément là il met comment il met en avant ces deux mondes et en même temps le fait que les romains ne pouvaient pas voir les grecs est inversement donc là le fils de Neptune Neptune c'est qui c'est poésie dont donc nous avons le retour de Percy Jackson qui lui aussi est amnésique qui est loin très loin de chez lui il se souvient que de Annabeth donc c'est très bien enfin et il va arriver chez le camp des romains voilà donc c'est aussi là aussi sa première mission ça va nous introduire la suite en fait les tomes 3 alors pourquoi parce que là en fait spoiler je suis désolée Jason c'est un romain d'accord et il se retrouve dans le camp des grecs et comment j'allais l'appeler Philo mais Philo c'est le nom de mon chat donc non Percy Jackson c'est un grec qui se retrouve chez les romains qui c'est qui leur a donné cette mission c'est Junon la femme de Zeus alors vous voyez moi aussi j'ai mélangé un peu mais bref la femme de Jupiter de Jupiter enfin bref je sais plus bref parce que il y a la menace donc Gaïa qui qui commence à arriver et comme Percy et Jason c'est les deux leaders un peu de leur camp respectif il a fallu que l'un se réconcilie avec l'autre et inversement voilà donc cet homme 2 je l'ai beaucoup apprécié parce que parce que Percy reste fidèle à lui-même même s'il est lui aussi un peu plus focus sur la mission il va toujours là où il faut pour pour se sauver de l'aventure en fait c'est ça qui est cool et puis il a toujours la petite phrase qui va bien au moment qui va bien pour détendre l'atmosphère on voit toujours qu'il en a autant marre des dieux parce qu'ils sont toujours chiants hein je vous le dis voilà donc c'est un très bon tome où j'ai trouvé j'ai eu le plaisir de retrouver Percy Jackson voilà voilà donc effectivement à la suite de ces deux tomes j'ai encouru j'ai couru pour lire le tome 3 qui n'est autre que la marque d'Athéna alors là voilà Annabeth elle est contente elle a appris que Percy allait bien qu'elle allait le sauver du camp des roumains et pour partir faire la mission donc en fait les 7 personnages principaux parce qu'il y a 7 personnages principaux parce que pour réaliser la mission il faut 7 demi-dieux c'est Jason Piper Léo Annabeth Percy et j'ai oublié de parler de Franck et comment il s'appelle l'autre et Hazel donc deux roumains qui font partie de la mission avec Percy là dedans et ils vont faire partie de la mission à noter que aussi juste petite parenthèse Hazel c'est la fille d'Hadès et c'est la demi-sœur de Nico et DiAngelo donc je vous souvenez Nico et DiAngelo je vous avais dit que c'était un membre un second rôle très important et là il va devenir un peu le 8ème membre de l'expédition donc dans la marque d'Athéna en fait ce qui va se passer c'est que les demi-dieux les 7 demi-dieux présents dans cette quête doivent mettre un terme à la montée en puissance de Gaïa et donc doivent partir dans les lieux enfin dans les terres sacrées qui n'est autre que l'Italie avec Rome et la Grèce avec Athènes pour mettre fin donc à Gaïa en fait tout simplement donc effectivement ils vont rencontrer plein de demi-dieux de héros là aussi on va introduire les héros grecs donc vous vous souvenez le one-shot des héros grecs au final c'était mieux de le lire après parce que du coup il y a Hercule et plein d'autres héros grecs qui sont présents dans le livre et donc voilà c'est aussi c'est donc 3-4 dans ce tome 3 on va aller en Italie précisément à Rome avec Annabeth qui va avoir une mission bien précise ça va être de sauver une statue de sa mère donc là aussi gros spoiler mais bon c'est un peu obligé et pour le tome 4 du coup spoiler je suis désolée je suis désolée je suis désolée donc elle va réussir mais le problème c'est que elle va combattre une personne et et à la fin du tome du coup gros spoiler Percy et Annabeth parce que Percy ne veut plus lâcher Annabeth d'accord c'est son amoureuse donc forcément là où elle va il va et inversement également c'était le mot du jour inversement bref donc du coup il se retrouve dans le tartare voilà donc là aussi on retrouve le 1 chapitre 1 point de vue de la personnage ce que j'aime beaucoup non ce que j'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup enfin il y a Percy qui part il y a Annabeth bref il y a tout le monde de leur point de vue et ce que j'aime aussi ce livre c'est parce que pour moi c'est un livre enfin c'est un moment déterminant pour que chacun trouve sa place donc voilà qui de Jason ou de Percy va être le leader du groupe qui c'est qui va essayer de remonter le moral à un peu tout le monde qui va trouver les stratégies et tout ça et tout ça voilà donc c'est un très bon tome que j'ai lu à une vitesse grand V je vous le recommande ensuite le tome 4 qui se trouve ici donc c'est la maison d'Hadès pourquoi ? parce que ben Percy et Annabeth sont dans le tartare donc ils doivent en partir sinon ils vont mourir les pauvres en plus de ça ils sont coursés par les monstres et à la fin du tome 3 aussi Percy a demandé à Nico DiAngelo d'amener le reste du groupe à la maison d'Hadès pour qu'il les aide à sortir donc c'est un tome aussi que j'ai beaucoup apprécié parce que du coup et ce qui m'a fait beaucoup peur parce que parce qu'on était dans le tartare j'étais dans le tartare avec Percy et Annabeth tu t'en rends compte quoi je veux dire j'étais voilà j'étais pas bien pour eux il y avait des monstres en plus Percy il a tué mille monstres enfin même plus dans les premières sagas dans les premières années de son rôle de demi-dieu et là il les retrouve tous et tout le monde veut le tuer non mais il faut que je me penche de Percy parce qu'il m'a réduit ensemble enfin vous avez qu'à voir quoi le gros bazar donc du coup il avait peur il fallait qu'il trouve des alliés et des démons alliés enfin ça court pas les rues et pas les couloirs du tartare non plus donc c'est assez c'est un côté oui je dirais pas horreur mais presque ensuite de ça parce que c'est Nico Diangelo qui là prend la suite prend le leadership un peu du groupe c'est lui qui amène tout le monde au final à cette fameuse maison qui prend un peu la direction de de chef il remplace Percy en fait et j'ai beaucoup aimé ce tome aussi parce qu'au final c'est le tome où on en apprend plus sur sur Nico et qui est un personnage que j'adore beaucoup 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 on apprend notamment c'est la personne qu'il aime en fait et c'est ça que je trouve ça bien parce que vous savez dans les dans les enfin en ce moment il y a une montée comme ça des livres gays des livres où on parle de d'homosexualité d'orientation sexuelle et au final je me rends compte que dans les séries que je lis principalement enfin les grandes séries je parle de Harry Potter parce que Dumbledore il est gay il est homo et et aussi Percy Jackson en fait il y a aussi un personnage gay et Nico il est gay et je me suis dit on le savait pas je le pensais pas moi au départ je me disais il est amoureux d'Anabeth et en fait pas du tout il est amoureux de quelqu'un d'autre et c'est un garçon et quand j'étais ça j'étais à la fois surprise et trop contente parce que je me suis dit mais c'est vrai on n'a pas besoin de le savoir au final on s'en fout et je trouve ça cool que c'est dit avec une telle bah simplicité du coup tu vois on s'en fout oui lui il avait ce qui était important aussi dans ce livre là c'est que du coup on rencontre et là c'est du gros spoiler on rencontre Cupidon et il le force à dire ces sentiments qu'il a pour cette personne devant une pas devant la personne elle-même parce que du coup elle est pas là elle faisait pas d'émission avec lui mais du coup il était obligé et lui il avait honte de ce sentiment alors qu'au final la personne à qui il était obligé de le dire elle s'en fout royalement et je me dis mais c'est trop cool mais pourquoi nous aussi on s'en fout pas en fait tu vois je veux dire on s'en fout quoi je veux dire t'as mis quelqu'un c'est un garçon c'est une meuf fais ce que tu veux quoi donc voilà c'est pour ça que j'aime ce tome aussi parce que je me dis oh mais en fait c'est trop bien tu vois et c'est pour ça que je l'aime encore plus peut-être non peut-être pas parce qu'il a toujours eu un en fait je m'en fous mais c'est enfin on a pas besoin de le savoir au final donc écrivez plein d'histoires d'amour merci bref donc c'est un tome qui se veut à la fois romantiquement sombre ouais il se veut romantiquement sombre cet homme donc c'est l'un de mes préférés en fait et clairement je crois que c'est le meilleur de la saga des héros de l'Olympe en fait c'est le meilleur parce que là je vais vous parler du tome 5 et ça va pas être la même chanson ah ça c'est moi qui vous le dis d'ailleurs est-ce que je dois vraiment vous en parler du tome 5 parce que vraiment rien que de prononcer le tome 5 ça m'énerve j'ai j'ai envie de lui coller des baffes à l'auteur oui c'est vrai c'est pas bien de taper les gens mais ce tome 5 le sang de l'Olympe c'est du grand n'importe quoi mais c'est non juste non il faut le réécrire ça va pas du tout alors parce que du coup on est à la fin du tome 5 enfin du tome 4 pardon Percy et Annabeth sont sauvés donc tout va bien on est content mais ce qui va pas c'est le reste du coup c'est la suite ils vont donc on a quitté on a quitté l'Italie ils se retrouvent en pleine mer voilà là ils vont direction la Grèce et qu'est-ce qui se passe on nous dit depuis le début de la saga Percy Jackson que Percy Jackson c'est l'un des demi-dieux les plus importants qui existent et du plus puissant aussi et que du coup certes il a battu Cronos mais qu'il pourrait aussi battre Gaïa et qu'est-ce qui se passe et ben non non déjà il reste encore quelques pages de mission à faire quand ils arrivent en Grèce il y a une bataille qui commence et la prophétie elle dit l'un du sang de demi-dieu qui versera renaîtra Gaïa donc Gaïa elle renaît parce que et là ça s'arrête là en fait ce qui m'énerve c'est ça c'est que du coup Percy s'est battu et il a reçu un coup dans le nez et pouf son nez il a saigné et forcément il n'a pas fait attention oh là là et donc du coup pouf la goutte de soie elle est tombée par terre et forcément pouf Gaïa elle a elle est elle est revenue à la vie donc voilà c'est tout elle est revenue à la vie donc là s'arrête le rôle de Percy Jackson après donc il termine la bataille entre dieu et demi héros tout va bien d'accord il se retrouve à la colonie des cent millés en deux secondes grâce à Zeus pas de soucis d'accord et ils se battent entre millions guillemets avec Gaïa et et la guerre a duré deux paragraphes est-ce que c'est normal alors que c'était supposé être la plus grande des guerres vu comment qu'il nous vendait du rêve par rapport à la bataille qu'il a écrite avec Kronos et que Percy a effectué avec Kronos je me suis dit oh ça va être démentiel encore mieux que la première des batailles et ben polop j'ai été comme ça c'est tout non non qu'on me réécrive ce livre s'il vous plaît et encore je suis gentille parce que je suis je dis s'il vous plaît mais ça mérite même pas de s'il vous plaît donc la bataille elle dure deux secondes je ne parle même pas de la fin donc en plus dans les autres tome on avait donné la solution à Léo je crois pour tuer Gaïa donc ils n'ont même pas trouvé ça tout seul c'est du grand n'importe quoi aussi donc Gaïa elle meurt en deux secondes parfait et la fin du tome aussi ne m'a pas plu parce que parce que dedans il y a Calypso qui a eu des retours dans cette saga aussi et Calypso elle en veut beaucoup à Percy Jackson parce qu'il l'a oublié il n'a pas fait exprès mais il l'a oublié et donc du coup elle était triste et Léo trouve Calypso et lui promet de la sauver et ça ne m'a pas plu parce que alors c'est très bien qu'il la sauve je suis très contente qu'il la sauve mais je ne voulais pas que ce soit Léo qui la sauve enfin pas qu'il la sauve de cette manière en fait et ça ça m'a beaucoup dérangée parce qu'au final Percy Jackson n'a eu aucun rôle dans cette bataille au final et ça ça m'a beaucoup dérangée et en plus ce qui m'a le plus dérangée c'est qu'on n'a même pas eu un chapitre avec son point de vue et ça c'est pas c'est non donc entre zéro chapitre avec le point de vue de Percy zéro implication de Percy Jackson mis à part le fait qu'il a aidé la guerre sur terre enfin mis à part qu'il a aidé ses camarades à se battre et et c'est tout non on ne nous dit pas que Percy Jackson est l'un des plus grands demi-dieux et qui va réussir sa quête et qu'au final il n'a rien rien donc non ça ne va pas du tout c'est mal fait c'est non certes j'ai lu avec avidité parce que je voulais que je mette la fin mais dès que j'ai vu les deux paragraphes de chapitre fin de bataille non je me suis dit que ça allait au moins durer une journée peut-être deux voire trois je me suis dit soyons fous bah non donc je suis restée sur ma fin j'ai bien aimé mais je suis restée sur ma fin et plus j'y pense plus je me dis il l'a écrit en une vitesse grand V et il nous a sorti ça franchement je suis déçue de ce tome 5 ça m'a du coup c'est pour ça parce que on apprend aussi qu'Apollon il a fait des bêtises alors je parle d'Apollon parce que Apollon a fait des bêtises et il y a une saga qui s'appelle les travaux d'Apollon et qui se passe après l'héros de l'Olympe et donc bah là le personnage principal c'est donc Apollon qui a été mis en tant qu'être humain sur Terre et je crois que Percy Jackson c'est un personnage secondaire donc ça ne m'intéresse pas pour le moment mais sachez que du coup il y a aussi là il met en place les bases de la troisième et vraiment dernière saga de la saga Percy Jackson qui s'appelle les travaux d'Apollon mais au vu de ce dernier tome ça ne m'intéresse pas du tout je me dis là je me suis sentie un peu trahi par ce par ce dernier tome par cet ultime tome vous voyez et par l'auteur aussi du coup parce qu'il dit oui Percy Jackson Percy Jackson Percy Jackson Percy Jackson et au final Paul Up quoi donc non non enfin voilà donc je vous ai spoilé beaucoup je suis désolée dans l'ensemble Percy Jackson c'est une très bonne saga à lire et à relire même si le dernier des tomes est complètement merdique je vous conseille la saga les héros de l'Olympe ne serait-ce que pour découvrir Annabeth Léo Piper Percy aussi mais c'est vraiment du coup à lire Percy les héros de l'Olympe et ensuite les travaux d'Apollon voilà que dire d'autre de plus ben c'est tout on rigole assez bien quand même voilà c'est tout c'est tout sur ce je vous embrasse je vous souhaite de bonnes vacances de bonnes lectures et on se retrouve à bientôt à bientôt pour de nouvelles aventures books critics bisous abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada